Et salut à tous, c'est Sorator pour mon épisode numéro 2 sur Final Fantasy Type-0 HED. Alors pour commencer, ça fait neuf jours que j'ai pas joué puisqu'entre temps j'ai fait la démo de FF15, donc l'épisode du Sky. Donc du coup je sais plus jouer, donc ça risque d'être un petit peu laborieux au début. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sir ! Corporal Baas, de 161st... Alors, vous êtes certain que vous avez vu le enemy en utilisant magique ? Oui, sir ! Ma comprécie est que après avoir vu ce sujet, vous a déloué de la guerre, puis votre unit est annihilé. Est-ce que c'est correct ? Oui, je pense que c'est mon devoir de rapporter... Dans l'armée de Militesi, nous n'avons pas déloué de soldats qui s'éloignent de leur peur. Le 161st... 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 Il ou elle lève le bras et ça répare les machines. Alors, la lancie du tigre blanc est allée à l'arène. Nan mais oh, Kupou, je suis pas prêt, bordel de merde ! Je ne sais plus jouer ! Attendez, carte, si, tirage spécial. Charge de PV, hop, ça ferait pas de mal, hop. Comment on fait pour verrouiller ? Ah, je sais plus, j'aurais même dû en fait me retaper ma vidéo précédente. Comment on fait l'esquive ? Ah d'accord. Hop, ok. Donc là, je te fais un mur. Normalement, tu peux plus me toucher. Mais moi, je peux. Ok, ça, ça, je m'en souviens. Alors, c'est au niveau des gâchettes, je me rappelle plus de rien, là. Bon, le mur est plutôt efficace, ça c'est cool. Hop. R1. R1, c'est pour verrouiller. Non, faire une attaque spéciale, je sais pas, j'ai rien compris. J'aurais dû me retaper la première vidéo. Quoi ? J'ai pris un dégât ? Ah, j'ai dû passer à travers le mur. Mince. Ah oui, et comment on absorbe ? Ah oui, Kari a absorbé l'anima. Et l'anima du premier, elle est partie ? Je ne sais pas. Bon. C'est quoi, c'est changé de mode, ça ? D'accord. L1, apparemment, c'est changé de mode. Mode normal, mode combat. R2. Rien, L2, rien. Ok. C'est peut-être pour ça que les gâchettes, ça ne me dit rien. Surtout que par défaut sur... Ah oui, on m'a dit, c'est un jeu PSP et non pas PS Vita. Donc, il n'y avait pas les deux gâchettes. Et du coup, attendez, ouh, j'ai vu un truc. Super potion ! Oula ! Tirage spécial, ça me consomme des MP ? Ah non. Ah bah, d'ailleurs, hop. Ah ! C'est un peu cheaté, non ? Les autres aspirants sont dans l'arène. Il faut les aider, Kupou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont lancé ici, dans mon champ de jammer ? Ouh ! What ? Je joue Odin ? Sérieux ? Alors, l'âme lunaire projette une onde d'énergie. Pardon. Osmose. S'approcher et donner un coup d'épée. Bon. Esquiver. Ok. Et... Zantetsuken. Normalement, ça one-shot, mais bon. Faire une attaque fatale. Maintenir la touche pour charger l'énergie. Ça a marché ? J'en sais rien. Je prends des dégâts. Peut-être que j'arrive de faire ça. Ouh ! Je fais des bombes. Voilà. C'est bon, je le fais. Ah ! Faut maintenir la touche pour le verrouiller. D'accord. Euh... Zantetsuken, ça marche sur lui ? Raté. Non, ça marche pas. D'accord. Euh... L'âme lunaire. Ouais. Euh... Osmose. D'accord. Viens ici que je te fasse Osmose, s'il te plaît. Ouh ! Ça fait mal. Odin peut éliminer ses ennemis. Ouais, j'ai pas eu le temps de lire. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouh ! Ouh ! Voilà. Je vais tabasser les petits. Non, arrête de me faire des dégâts ! Fawn ! Mais bouge ! Putain. Tant que je réagisse aussi, moi. Euh... Toi là, qu'est-ce que tu fais là ? Laisse-moi m'occuper des petits. Voilà, il y en a plus. Non, on fait mal, mais lui aussi il nous fait mal. Alors, euh... Faisons attention, hein. Mais en Tetsuken, ça marche pas. Bouge ton cul, Odin ! Et comment j'utilise les potions ? Je ne sais même pas. C'est ballot, ça. Ah, ça marche pas. Mais non, mais bouge, Odin ! J'agis pas, là. Je vais mourir, hein. Comment j'utilise mes potions ? J'en sais rien. C'est... Dommage, ça. Comment j'utilise mes potions ? Je ne sais pas, il y a sûrement un raccourci. Bah, utilise-les ! Mon Dieu, je sais pas comment on fait. Putain, je suis désolé. Pavé tactile ? Non. Comment j'utilise une potion, s'il vous plaît ? C'est con, hein. C'est très très con. Pause. Oui, non, mais pause, mais dans le menu, s'il vous plaît. Utilisez potions. Ah, ça marche toute pas sur le Odin, en fait. Bon, désolé pour ce gros cafouillage. Pourtant, je vois disponible potions. Quittées. Pourquoi j'ai mis quittées, moi ? Bon, alors, du coup, j'ai dû me retaper la petite scène précédente, parce qu'il n'y a pas de point de contrôle. C'est vraiment à l'ancienne, on recherche la partie. Alors, j'ai peut-être trouvé comment utiliser un objet. C'est avec la touche directionnelle vers le bas, je crois, parce qu'il y a écrit « Objet d'urgence ». Donc, je pense que c'est ça. Donc, on va essayer. Allez, on va essayer de ne pas se foirer. Alors, osmose. Osmose, ça fait mal, mais c'est un peu chiant à placer. Il vaut mieux les lames lunaires. Tu peux viser, s'il te plaît, merci. Allez, on bourrine tant qu'il n'attaque pas. Euh, si, mitraille. Apparemment, je prends des 20 de dégâts, là. Bon, pour l'instant, il ne fait que ça. On ne va pas esquiver ça. Là, on va esquiver, je pense. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bouge ton cul. Bouge ton cul. Putain, elle m'enchaîne. Tiens, 3000. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle relance son laser. Je ne sais même pas si c'est un gars ou un neuf, quoi. Hop, j'esquive plus ou moins. Ah si, je ne prends pas de dégâts, là. Ah si, il y a un petit peu, quand même. Quoi, ça ne l'a pas touché ? L'arnaque ultime. Non, non, non. Dès qu'il se bouge, hop. On bouge nous aussi, hop. On fait des petits hauts. Après, la difficulté du jeu, quand même, est assez élevée. Enfin, c'est surtout qu'on a... Il n'y a pas de point de contrôle, quoi. Même pour les boss. C'est assez perturbant par rapport à ce qu'on a dernièrement sur les Final Fantasy. Là, je prends cher. Ah mince ! Ça veut dire quoi ? Qu'il y a un co-critique à placer, je pense. Merde, merde. Son laser, son laser. On bouge. Il ne vise pas les petits soldats de merde. C'est vrai que j'ai du mal si je veux en plus changer les cibles. Bouge, bouge. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est encore le laser ? Non, elle ne fait rien. Et puis les persos ont un temps de réaction assez long. Il faut vraiment anticiper. Là, tout à l'heure, ça marchait bien quand j'étais collé comme ça. Faire des petits bonds. Ouais. Allez, on bourrine. Merci de te barrer quand je fais des attaques. J'apprécie. Quasiment mort. Allez, allez. Bouge, 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 bouge. Bouge. Allez, allez, allez. Meurs. Fais pas chier. Tu veux pas crever. Il a beaucoup d'épées foirées. Zantetsuken, mais ça marche pas ! Arrêtez de me dire ça, là. Il est de mèche avec les ennemis, hein, Kupo. Quand il me dit que placer Zantetsuken sur l'ennemi, ça marche pas sur lui. Bon, allez, on bourrine. Tiens. Et retiens. C'est bon, on l'a eu. J'ai même pas essayé d'utiliser un objet, du coup. Ha ha, dans le cul, Lulu. Mais attendez, au milieu, c'est quand même Ace. Quoi ? Pourquoi il a changé de coéquipier ? C'est quoi l'explication ? Vous avez changé de personnage. Mais non, lui, c'est bien Ace. Bah oui, il a ses cartes. Merde. Ouh, il nous tire encore ses lasers. J'esquive à Donf. Ah merde, non, j'esquive pas à Donf. Sois de moi, merci. Ah, elle a les mêmes magies, oui. Parce qu'en fait, c'est pas la même fille. Mais elle a les mêmes sorts, apparemment. Non, bouge, 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 bouge. Fais pas chier. Tirage spécial. Stop court, tiens. Ça marche ? Ah bah bien sûr que non, bah oui. Pourquoi ça marcherait ? C'est quoi l'intérêt d'une magie efficace ? Non, parce que là, même du coup, le mur ne me sert à rien. 335, c'est ma magie qui a fait ça. On va dire que oui. Jack, t'es naze. Attends, en fait, il faut esquiver à Donf. C'est bon, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a. On l'a, non, on l'a pas. Elle arrête pas de dire ça, là. It sucks. Elle est morte ? Ah non, elle redémarre. Vilaine. Charge 3. Tiens. Ouh, putain. Ah, j'ai plus de MP. Charge de MP, hop. Une petite glace pour te calmer. 92, d'accord. Je suis moins mal que tout à l'heure, c'est génial. Bouge ton cul. Charge de PM. J'aime bien jouer avec lui, j'ai compris comment il fonctionne. Contrairement aux autres persos, je vais pas réessayer encore. Par contre, faut peut-être que j'attaque. Tiens. Tiens. D'accord, 3. C'est vachement un dégât critique. Ah, mais arrête de tirer ton laser. Bon, au moins, c'est moi qui prends les dégâts pendant que les alliés peuvent attaquer. Finissons-en. Ah, on l'a eu. Encore son truc. It sucks. Vilaine. Pour moi, c'est une fille, j'entends une voix de fille. Après, physiquement, j'ai un doute. C'était... Une close one. Bilan E. C. C. Ouh là là, je le sens pitié. C. Non mais vous êtes vaches. Mission accomplie. Feu trop disponible. Qu'est-ce que ça veut dire, trop ? Megalixia. 30 ennemis vaincus avec Heiss. Carte d'Academia disponible. Bon, je vais essayer de varier un peu les persos quand même. Elle n'arrête pas avec cette expression. Elle s'est barrée, non ? Je n'ai pas ce rayon vert, là. C'est quoi ? Qui sont-ce que vous, les gens ? Ces rèves-cloaks ? Non, pas de chance. Le 9-tail est ennemi ! Il y a perdu la communication avec Kunmi ! Impossible ! Qu'est-ce qui se passe ? Le Vermilion Bird Crystal est complètement resté, il y a des mages de l'écran dans tous les secteurs. Wait, 0.68. A Lacie ? A Vermilion Bird Lacie ! J'ai perdu contact avec les 204th et 208th. L'honnez-vous de l'honneur ! Attention à tous les unités en Dominion Territory. Haltz toutes les opérations de l'honneur, et s'envoyez à l'heure. Retreat ! Retreat ! Send HQ a code 991. We're transitioning to Operation Northern Dawn. Sir ! Hmm. To come this far just to be turned back. Six hours into the operation, Rubrum's Agito Cadet Class Zero achieved its objective, and the Dominion succeeded in taking back its territory. It was here that Class Zero made its first mark in the pages of history. Misfortune has befallen Academia and the Dominion at large. The Militesi Empire has broken the Quadripartite Crystal States Pact, which was forged through the courage and wisdom of our forebearers. Because of this deplorable, gravely unwarranted and unforgivable breach of faith, we have all lost many friends and loved ones. And yet, here I stand before you, proof that your strength of heart, your pure and noble desire to protect our beloved Rubrum, and the Vermillion Bird Crystal was strong enough to win Academia back from our enemy. I wish to express my heartfelt gratitude to the valiant warriors who accomplished this great feat. However, we must also not forget those who fell in this terrible battle. I will drive out the Militesi forces that still unlawfully occupy our territories and liberate our villages, cities, and citizens that continue to suffer at the hands of the Empire. Ruprum is not in this alone. All of Orients must confront this challenge. I hope that you will all remember this as a new... Chancellor! Anathemic readings in Lorca! What? One day, historians may refer to this as Tempus Phenis. Hm. Nonsense. This is not the beginning of the end. It is the first ray of hope. One that we've brought forth. In 842 RG, an Ultima bomb, powerful enough to obliterate an entire continent, was dropped on the black peristilium in Lorca. In the blink of an eye, the Lorican Alliance, which had stood proud for 700 years, was completely erased from the continent of the Orients. Do you want to save the game? Yes! In this game, you have to save the game all the time, because there is no control points. After, you could do it like in Tales of Xilia 2, where, for example, for the boss, there is still a way to do the combat. After, if you lose against the base mobs, here, it's game over. Raise the Vermilion Banner. Fearing an attack with a second Ultima bomb, the Kingdom of Concordia, home to the Azure Peristilium, began defending the airspace over its territory and that of the Dominion of Rubrum. Concerned the war might spread to other nations, Concordia sought an immediate cessation of hostilities, but was rejected outright by the Dominion of Rubrum. with large portions of land occupied by the Empire, the Dominion was reluctant to accept a ceasefire, as that would be a silent concession to the Empire's act of aggression. The Consortium of Eight, Rubrum's supreme ruling council, spent several days debating how to recover their lost territory. With our forces' current state, do you really believe we can defeat the Empire in a full-scale conflict? We'll have to abandon our outer territories and focus on defending the capital and retaking key strategic areas. We can make up for our disadvantage in numbers with Lyssee. The Empire already unleashed Lyssee on us during this invasion. We're lucky that it wasn't a Primus. If they want to throw dirt at us, I say we just throw it right back at them. My, you've quite the sense of humor. Do you really think a Lyssee would accede to the wishes of the Consortium? Why not? The Vermillion Bird Crystal was attacked by an enemy Lyssee. It was put in danger. There's no way that its Lyssee could refuse to aid us in this situation. And if the Lyssee operated by that logic, you might actually have a point. Only the Vermillion Bird Crystal has the power to direct the Lyssee to help us. And the wills or wonks surrounding that do not a productive discussion make. Might I offer a suggestion? I understand the cadets who were involved in the liberation of the capital were unaffected by the Jammer and managed to repel the White Tiger Lyssee. Can we create more soldiers with the same magic technology used to create them? Sorry I'm late. You can't simply repeat what I've done with the children. And the tech itself is classified. Disclosure is out of the question. Dr. Oratia, have you learned anything about the Crystal Jammer? Very little, I'm afraid. I can say with certainty though that no human could operate the Jammer. It would take a Lyssee. However, my scanners haven't detected any major disruptions since Lorica's little disappearing act. Based on the data, I believe that something has happened to the Lyssee and the Jammer is inoperable. Even if that's true, do you have an actual plan to get us out of this current mess? Just deploy the cadets. I believe that is the best way to turn the tide of battle without compromising our defenses. Undeniably, the Agito cadets would make for a potent implement of war, but would it not be seen as an expansion of the role of those defending the Peristilion? Now, if the Lyssee won't help us, what choice do we have? Very well. Shall we defer to the Chancellor's judgment? The Dominion's very existence is imperiled. Each of us will be put to trial. Even the Agito cadets. And if Rubrum is at stake, they would welcome those challenges. Very well, then. Shall we make it official? A-dohor. Mais attendez, on est à quel moment là ? Pourquoi tout est propre, tout est beau ? C'est après ils ont tout réparé ou c'est avant là ? Ouh, je comprends pas. Bon bref. Qu'est-ce que je fais ? Bonjour mademoiselle. Haki ! Qu'est-ce qu'elle nous veut ? Bienvenue à vous, la classe 0. Les rumeurs étaient donc varées. Des aspirants au cap vermeil ont mis une raclée à un scie du tigre blanc. Je suis Haki. Ok. Donc c'est bien... C'est qu'ils ont réparé la place apparemment. Alors jusqu'à maintenant, j'avais du mal à croire que vous existiez vraiment. La classe 0 n'est donc pas une légende. Vous devez d'abord aller à l'amphizéro après avoir parlé à votre commandant. Vous serez des élèves officiers à part entière. Pour vous rendre à l'amphizéro, entrez dans le hall, continuez et prenez la première à gauche. Ok. Donc on a une carte du campus. Si jamais on se perd, suivez l'indication. D'accord. Une fois que vous aurez parlé à votre commandant dans l'amphizéro, vous serez officiellement des aspirants d'Academia. En supposant que ça se dise comme ça. Je sais que vous allez être très occupés. Donc voyons tout cela ensemble. Ah oui, il faut appuyer sur la touche option. Ils appellent ça un plan ? Ah oui, si, d'accord. J'ai compris. C'est un plan de chaque salle, entre guillemets. Ah, il y a un truc chocobo. Oh, il y a un petit mog. Copo. Ravi de vous rencontrer. Je suis le mog en charge de la classe 1. Putain, ils sont un peu moches par contre. Ils ont des pifs énormes. T'es pas très mignon. Bon, allez. Ah, par contre, un temps de chargement à chaque changement, ça va être un petit peu relou. Hall. Nous voici dans le hall. Bon, le début a été assez riche en actions, mais là, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. Ça va être beaucoup de blabla, la mise en place du scénario pour la suite. Encore un copo ? Classe 5, ok. Bon, je n'ai même pas lu ce qu'il me disait. Il y a un mog pour la classe 0 ? Alors, attendez, au niveau de la map. Comment je rejoins les mog ? Les mog. Les chocobos. Je veux voir comment sont faits les chocobos. Ça, c'est des classes. C'est quoi cette fausse map ? D'ici, apparemment, normalement, j'ai accès aux chocobos. Mais je ne sais pas comment. D'accord. Chocobo. Bon, bah écoutez, on va laisser tomber les chocobos pour le moment. Je voulais voir leur tête. Parce que là, si je monte, j'arrive où ? Salle des opérations. C'est quartier général. Alors, je ne comprends pas les liens bleus. Ça veut dire quoi, les liens bleus ? On n'y a pas encore accès ? Bon, tant pis, on verra plus tard. Je voulais juste voir leur tête aux petits chocobos. Mais apparemment, ce n'est pas pour tout de suite. Non, mais c'est ça, il y a un petit temps de chargement à chaque fois. Bon, je pense que ces petits temps-là, je ne vais pas les couper. Et ils n'ont pas doublé tout, oh là là, même quand c'est des persos qui parlent. Super. Alors, te voilà, Hayes. Je t'attendais, mon chéri. Avant que tu n'intègres officiellement la classe 0, il y a quelque chose que je voulais te dire. Deux nouveaux élèves vont rejoindre la classe 0. Ils portent la même cape que vous. Mais c'est tout ce que vous avez en commun. Je sais que tu récoltes l'anima comme je te l'ai appris, et c'est très bien. Les nids nouveaux vous aideront à collecter de l'anima. Par contre, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Je préfère qu'ils ne le sachent pas. Oui, sauf que même moi, je ne sais même pas ce que c'est. Alors, c'est un petit peu bête. On m'a dit que ce serait utile pour plus tard, mais... Alors, tu sais que peu sont capables de collecter l'anima. Et que ceux-là sont soit de la classe 0, soit du département de la magie. Plus important encore, parmi ces personnes, très peu savent ce qu'est réellement l'anima. Ces nouveaux élèves officiers vont donc rejoindre la classe 0. Par contre, ils resteront dans le flou quant à la nature de l'anima. Et même s'ils vont être tes camarades de classe, vos chemins ne se croiseront pas. Il n'y a que vous, mes douze amours, qui comptiez vraiment. Ne l'oubliez jamais. Elle a l'air un petit peu bizarre quand même. Il y a des nouveaux élèves qui intègrent la classe, mais on n'est pas censé les voir. Il s'agit de la source de notre magie. D'accord. Donc on n'en sera pas plus sur l'anima. Menu. Normalement... Ouais, on va faire une petite sauvegarde. Ah, j'avais oublié, je peux baisser le niveau de difficulté et j'ai vu qu'il y avait le menu. Je ne sais pas. Je ne vais peut-être pas faire de nouvelles sauvegardes à chaque fois non plus. Je pense que je peux tourner sur trois sauvegardes. Comme ça, si je fais une grosse bêtise, je peux éventuellement revenir un petit peu en arrière. Non, je ne veux pas supprimer, je veux quitter le menu. Bah du coup, je continue. Mais c'est pareil d'ici, normalement, je suis censé avoir accès à... C'est quoi cette zone ? C'est là une carte ? Un alto-crystarium. Et je ne sais pas comment on y accède. Bon bah c'est les traits bleus pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'y a pas accès. Par rapport à la map. Amphi-Zéro. Alors on est douze, mais on a un amphithéâtre, carrément. Enfin, quatorze pour le coup, maintenant. Et on va jouer avec tous ces persos ? Nine. C'est lui qui était avec nous au début. Avec la grosse épée. Je crois. Et la fille... Bon, ce n'est pas ça, ça c'est un mec. Non, je crois. Ah, je n'ai pas eu le temps de voir. Bon. All right. Let's cut through the formalities. I am now your commanding officer, Kurasame. Commanding officer ? Oui. As of this moment, you are under my command. The authorization came directly from arch-sorceress Oratia Alratia. From Mother ? Hey. Take a hike, yo. We only take orders from Mother. Got it ? You're not wanted here, yo. Oh, you son of a bitch. That hurt. Oh my, you. That's enough. Oh, this guy is pretty tough. Not for long. He said it was Mother's decision. He said it was Mother's decision. Are you saying you won't follow Mother's orders ? Satisfied ? Good. Henceforth, you will execute Dominion missions under my command. When you have no assignment, you will live here, at Academia, with the other cadets. On campus ? On campus ? Yes. We never had to do that before. Why start now ? Does that come from Mother, too ? Yes. Those are Dr. Oratia's orders. Hmm. Also. Cadet Machina. Cadet Rem. Enter. Two new cadets have been assigned to Class Zero. Starting today. Machina Kunigiri. Hello. Rem Tokimia. Nice to meet you. Putain, on dirait des robots. Let me guess. Chaperones ? Your time is yours until you receive further orders. I have high hopes for you. May the crystal guide you. Good to see you again. Thanks for the assist the other day. Yeah. Thanks so much for helping us out. Well... Seriously, though. I can't believe Class Zero is real. Why... My friends and I were sure yourselves were just one of Academia's urban legends now we were. And you're so powerful. Just three of you took down all the sea. Oh, which reminds me. Why were you able to use your weapons now? D'accord. Apparemment, elle parle beaucoup. Mission dans six heures. Hmm... 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 C'est-à-dire ? Je me balade pendant six heures ? J'en sais rien. Alors, du coup... Bah, je sais pas. Qu'est-ce que je fais ? J'ai vu que le mog avait un point d'interrogation. Je t'aide ? Parlez... D'abord au mog. Merci mademoiselle. Salut notre mog. Classe 0. C'est parti ! J'ai réveillé information de mission et instrucations du Dominion. Je suis l'organisation de l'organisation de l'organisation et d'expertise de l'organisation. Mugle pour chuter, coup-ball. Certains préfèrent me chuter de l'organisation de l'organisation de l'organisation ou de l'organisation de l'organisation. C'est parti ! Tu peux me chuter de ce que tu veux ! J'espère que tu veux être de service, coup-ball ! Ce que je veux ? C'est parti ! Mog-Lin ! Mog-Lin ! Mog-Lin ! Linn ! N-n-no, coup-ball ! N-n-linn, coup-ball ! B-b-besides, I do have a proper name, coup-ball. Hmm ? What is it ? Atskaminé lotayosna iriborci, coup-ball ! Ate sui ? C'est trop difficile ! Mog-Lin est assez bon ! C-c-c-c-c-good enough, coup-pou ! M-g-mog-Nin, coup-o ! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre petit Mog ? Pour vous rendre au cimetière, sortez-les par la porte là-bas et traversez le jardin. Lors de la libération d'Academia, beaucoup d'hommes et de femmes ont donné leur vie. Remerciez-les en priant. Rendez d'abord hommage au passé, avant de commencer à penser à l'avenir. Apparemment, c'est un passage obligatoire. Admin ? La caméra, c'est vraiment spéciale. Elle a l'air un petit peu beaucoup timide. Aria. Quoi ? Aria ? Donc, ton nom est Aria ? Non mais, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi timide. Tu dis oui, tout simplement. Vous avez besoin de matériel ? Si vous n'avez pas assez de sous, vous voulez vendre quelque chose ? Ah, donc c'est des boutiques, ok. Potions. Par précaution, on va en prendre d'autres plus. LTR, non équipement. Oulaa ! C'est quoi toute cette liste ? Oulala ! Mon dieu. Trey à mur également. Ah, lui se bat avec un arc. Oh, flûte. Comment ils appellent l'espèce de... Ah, c'est ça, la lampe, oui. L'espèce d'épée à la... Ivy, le soul calibre. Alors... Bah, essaie pas de nous l'apprendre au début du jeu. Vous pouvez porter des objets d'urgence afin de les utiliser à tout moment en appuyant sur... Bah... Punaise ! Tout à l'heure, j'en avais besoin de ça. Et encore, je suis même pas sûr que ça marche sur... Odin, parce que je crois l'avoir fait, mais je suis pas sûr. Bon, bref. On va où ? Bah, on va juste au-dessus normalement. Non mais... Ça correspond pas à ce qu'il m'a dit, le mog. Il m'a dit de ressortir et de traverser. Ah, bah, le jardin est là, d'accord. Oui. Quand je voyais le jardin, je pensais... Place de la Fontaine, en fait. C'est de ma faute. Donc, toi t'es qui ? Nine. D'accord. C'était quoi ce monstre de malade qu'on a affronté pendant la libération d'Academia ? Ok. Je crois que je vais avoir du mal à retenir le prénom de tout le monde. J'ai retenu King, lui c'est Nine, Ace, Trey, oh là là. Non, ça fait trop d'un coup, pour que je retienne tout. On est en train de garder les mémoires de ceux qui m'entraient avant nous. Mais je suis dit que le crystal ne prendra nos mémoires pour nous aider. So that the living will be tied down to the dead. That's why we leave our knowing tags behind before we go to battle, comme la preuve que nous vivons. Si personne ne vient pour prendre un attack, ça signifie que cette personne a mort. Alors ce nom est enregistré ici, comme le nom de quelqu'un qui a mort pour le vermalien. Je fais toujours sûr de mettre les noms de tous lesquels que je rencontre, ou de faire un mission avec. Puis après un mission, je vérifie si il y a des noms que je ne reconnais. Si il y a des noms là-bas que je ne me souviens, je viens ici et regarde les gens que je connaissais. Mais je ne les rappelle toujours. Alors, changer de perso à Academia. Certains objectifs ne peuvent être réalisés que par des personnages précis. On peut changer de personnage aux reliques mnémoniques. D'accord. Donc là apparemment, il faut Reim ou Machina. Parce que je ne peux pas changer comme en mode combat. à la volée. Et par contre, d'ici... Je ne sais plus où sont les... Ce qu'ils appellent les pierres... Je ne sais pas quoi là. Avec le nom chelou. Ah si, on en a vu une tout à l'heure. J'ai rien dit. Avez-vous fini de payer vos respects ? Coupou. Très bien. Alors parlons un peu de l'organisation Academia. Oh là là. Il y a beaucoup de mots peu communs que j'ai du mal à prononcer. En cas de mission imminente, l'état-major nous donne ses ordres. Et vous partez sur le champ, coupou. Bien entendu, d'ici là, vous serez parfaitement libre d'utiliser votre temps comme bon vous semble. On a 12 heures de temps libre par jour. Soyez attentifs aux personnages disposant des icônes suivantes. Suite, obligatoire pour progresser dans le jeu. Point d'exclamation, ça déclenche une scène. Et ça requiert 2 heures de temps libre. Et point d'interrogation fournit didacticiel et conseil pour progresser dans le jeu. Ok. Lorsque vous avez hâte de commencer une mission, allez voir Tachinami, l'état-major. Et faire en sorte que vous soyez prêts à partir au plus vite. Ok. Bon. Donc on peut passer ces phases apparemment. Alors vous pouvez aussi simplement confirmer vos futures missions. Cela vous permettra d'en connaître le niveau de difficulté. Et si vous n'avez pas encore le niveau, entraînez-vous, Kupo. Si vous vous sentez perdu à Academia, je peux vous guider. Oh, tu parles trop. Tu parles trop. Merci. Je vais changer de perso pour voir. Alors attendez, c'était... Juste là. Hop. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? C'est un relic terminal, Kupo. Un relic ? Relic. Un artifact shroudé dans le mystère, dit à être de la verminion de la crêne. Je l'ai entendu dire que ça a le pouvoir de manipuler temps et de l'espace. C'est selon des légendes, Kupo. Dans le Dominion, nous les ennions avec la magie et les utilisent pour la information de données et la communication, Kupo. Vous pouvez sauver vos données. Et ainsi, Kupo. Si je ne suis pas malheureuse, les cadets peuvent faire tout ça avec les relics naturellement occurrent dans le monde. C'est vrai, Kupo. Si vous trouvez un, vous devrez le voir, Kupo. Ok, donc là, il faut que je passe sur... J'ai oublié le mec. Mais en voyant son nom... Mashima. Oui. Ordre des persos. Ça a une incidence ? Ah, je n'en sais rien. Amélioration. Compétence. Mais ouais, mais il y a 15 000 persos. Hey, c'est à gagner des niveaux. J'ai combien de PC ? 6. Tirage paralysant. Non, mais moi, je préfère le tirage... aléatoire. Tirage spécial. C'est ce qu'il y a le mieux, je trouve. C'est ce qu'il y a le mieux, je trouve. Ouais. Enfin, je trouve personnellement... Attaque prolongée. Ça, ça m'intéresse. Attaque rapprochée. Permet d'attaquer les ennemis à proximité avec... Joystick L vers le haut. Un EGCR de cartes, ça fait quoi ? Placer un cercle de cartes à terre pour les faire jaillir sur les ennemis à proximité. Bon, je ne vais pas utiliser tous mes points tout de suite quand même. Là, je veux juste voir Queen, si elle a des nouvelles magies, par exemple. Ah bah, lag de PC, d'accord. Eh, je n'ai toujours pas compris comment fonctionne sa croix du jugement. Quelqu'un qui a beaucoup de PC. Toi, avec la lame fouée. Tu m'as l'air sympa. Grappin électrifié. Hop, on va lui prendre ça de base. Plus coût réduit. Mais ça, je le ferai en off. Je pense regarder toutes les compétences. Il y en a pour un moment. Là, je veux voir avec lui ce qu'on peut faire au niveau du cimetière. Et donc, si j'ai bien retenu, l'icône point d'interrogation. C'est tout ce qui est didacticiel. Et apprentissage du jeu. Sauf que là, c'est passé à un point d'exclamation. C'est passé à un point d'exclamation. Il s'est protégé le Dominion après tout. Mais... c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est ? According aux records, il n'était pas partie de la campagne de libération capital. Hein ? Alors pourquoi... Les autorités ne m'ont dit rien. Il était sur la battlefield ? sans être déployés ? C'est ça. Ou il était sur une mission de secret que ils ne pouvaient pas garder sur le record. Il est votre frère Machina. Je suis sûre que ce qu'il faisait, il a fait son meilleur. Je voudrais penser à ça. Mais... pourquoi est-ce qu'il serait sur les front lines ? Frère, pourquoi m'as-tu mort ? Maxi Potion. Du coup, ça m'a bouffé deux heures, c'est ça. J'ai pas eu le temps de dire ce que tu me disais, Kupo. J'étais en train de regarder ailleurs. Merci beaucoup. Bon bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Et donc je peux encore faire deux petites scénettes comme ça. En théorie. Ou alors je peux directement aller voir l'état-major. Pour passer directement à la suite. Hop. Donc moi je vais sauvegarder là. Je pense qu'avant de lancer la prochaine vidéo, je vais prendre le temps de regarder un peu tous les persos. Et essayer d'autres persos que Ace. Même si je l'aime bien. Je me suis bien habitué à son gameplay. Enfin bref. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut !